Bon ben, c'est à nouveau le boxon, ça fait 150 jours qu'on a voté et il n'y a toujours pas de gouvernement, quoi. C'est vraiment fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est les mesures qu'ils ont discutées derrière nos deux. Alors, je les ai élues, là, les super notes de Bardewaver. C'est les fameuses notes sur lesquelles les Georges-Louis Boucher, les Maxime Prévost et les Bardewaver sont mis d'accord pendant l'été. Ce sont des attaques de front contre tous les droits des travailleurs. Une attaque contre les salaires, une attaque contre les pensions, des attaques contre le droit des femmes, contre les droits démocratiques, une attaque contre les droits des peuples du Sud, des attaques même contre le climat, évidemment, les attaques contre l'unité du pays. Vraiment, c'est des attaques sur tous les fronts. Je vous explique ça en détail. Alors, dans sa super note, qu'est-ce que veut Bardewaver en détail ? 1. Il veut augmenter la TVA et les Axis, ses taxes les plus injustes. 2. Il veut bloquer les salaires et toucher à l'indexation. 3. Il veut couper 3 milliards d'euros dans les pensions. 4. Il veut supprimer la journée des 8 heures et la semaine des 38 heures. 5. Il veut supprimer le sursalaire du travail de nuit entre 20h et minuit. Et finalement, il veut s'attaquer aux services publics. En clair, il veut imposer un choc ultra-libéral et faire payer la facture aux travailleurs en Belgique. Mais l'attaque est bien plus large. Ce que nous concoctent Bardewaver et Georges-Louis Boucher est dangereux pour bien d'autres domaines. Pour la Palestine, par exemple, la NVA et l'EMR sont les forces politiques qui soutiennent le plus Netanyahou et sa politique génocidaire. Et ils veulent encore plus approfondir ce soutien. Pour la paix dans le monde, par exemple, plutôt que de mettre la Belgique au centre d'une politique de paix et d'initiative de paix, ils poussent de plus en plus à la militarisation de notre économie, en suivant de plus en plus la politique guerrière des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN. Ils veulent ainsi économiser sur nos pensions ou la coopération-développement, mais en même temps investir 5 milliards d'euros par an en plus dans les budgets militaires. C'est aussi dangereux pour nos droits démocratiques. Ils veulent instaurer une loi Bayon anti-manifestation. Ils veulent affaiblir les organisations syndicales et les contre-pouvoirs. Ils veulent instaurer des visites domiciliaires. Ils veulent diminuer le contrôle démocratique sur la police. Ils veulent s'attaquer aux demandeurs d'asile. Ce ne sont que quelques avant-goûts et ça démontre bien à quel point la classe travailleuse n'a aucun intérêt à avoir appliqué un tel programme. Ce qu'il faut, ce n'est pas simplement rééquilibrer un peu la note de Bardo Waver et prendre quelques mesures symboliques contre les super-riches. Ce qu'il nous faut, c'est un tout autre projet que celui de l'Arizona. Un projet qui défend les intérêts des travailleurs, qui met au centre des préoccupations le droit des travailleurs, le respect des droits fondamentaux et la solidarité. Un projet qui fait réellement payer les grandes fortunes et les grandes multinationales. Et donc c'est la pression d'aujourd'hui qui va permettre de mettre un coup d'arrêt à ce projet de l'Arizona. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont bloqués. Ils sentent la pression qui vient de la base. Que ce soit des travailleurs, que ce soit des organisations syndicales, du monde associatif, dans les quartiers, dans les entreprises, c'est cette mobilisation-là qui va continuer à mettre la pression sur ces partis pour ne pas appliquer une politique antisociale. Et pour ça, chers amis, la première mission, c'est d'informer les gens sur tous ces programmes. Nous allons faire le maximum pour ça. On a publié ici notre brochure que vous pouvez télécharger, que vous pouvez aller lire sur le site www.stoparizona.be. Toute lutte commence d'abord par de l'information, informer, informer, informer. Et les gens alors vont bouger pour résister à ces plans antisociaux de l'Arizona.